donc maintenant que j'ai un lien d'une vidéo youtube sur la base de données ce que je voudrais faire c'est d'afficher la vidéo dans ce composant là et le bouton je le mettrai après parce que là actuellement j'ai que le bouton images donc ce que je vais faire et bien déjà ça va être des copier coller parce que j'ai déjà fait un composant pour afficher une image feed image poste donc je vais me baser sur ce composant là et pareil lorsque je vais utiliser le bouton tout ça je vais prendre le bouton images et je vais le modifier donc là si je sélectionne feed image poste et son fichier css si je fais copier ctrl v coller voilà ça m'a fait une copie donc je vais l'appeler feed alors par contre je vais mettre le poste devant comme ça je sais que c'est feed on est sur des postes et vidéo ctrl c voilà et là la même chose rename ctrl v voilà donc là j'ai mon composant pour afficher une vidéo youtube donc là le fichier css le lien je vais le modifier ctrl v et là le nom de la propre ça va être vidéo poste ctrl c ctrl v et ça bien sûr ce n'est plus d'actualité ça sera pas le même code donc là j'ai marqué vidéo et là je vais écrire là je fais ctrl c je fais ctrl v là je mets un f minuscule feed poste vidéo et je vais sur le fichier css voilà je vais faire ça ctrl v ctrl c ça j'en ai plus besoin ça bon ça je verrai si j'en ai besoin plus tard voilà donc là je suis bon ok donc là maintenant il va falloir que je mette ce composant dans feed display poste open to the side il va falloir que je l'importe alors j'ai plutôt le mettre à gauche lui et lui je vais l'ouvrir à droite pique white donc si je descends voilà là on a tous les composants qui s'affichent donc que là j'avais fille d'image poste ok donc là qu'est ce que je peux faire je vais importer l'autre pour le moment je l'affiché de feed alors ouais ça va pas marcher j'oublie un truc le plus important j'ai envie de dire donc le nom du composant poste vidéo là je fais ctrl ctrl v feed poste vidéo ok ça c'est bon donc là je fais alors contrôl z donc là je fais feed poste vidéo voilà je ferme dedans je vais passer la propre ce contrôle c'est contrôl v égale les accolades et après ça va être message contrôl v donc au niveau du tableau si j'actualise donc là on voit qu'il ya bien écrit vidéo super le tableau est tout en haut j'ai 16 messages donc si je regarde test 02 ouais c'est ce qui est tout en haut donc là on voit que j'ai photo et relique mais je n'ai pas l'autre clé donc là il ya un souci il faut que je modifie le contrôleur sur le back end qui me permet de récupérer la donnée car il manque une clé donc c'est ce que je vais faire maintenant donc là je suis sur le back end je suis sur le contrôleur poste donc dans la vidéo précédente j'avais fait créé à poste là maintenant je suis d'un ruid all poste donc là il faut que je cherche à donner sur la base de données et donc là c'est les colonnes que je sélectionne donc je vais voir la base de données qu'on voit mes colonnes donc il me manque cette colonne là donc je vais sur structure je zoome et là on voit qu'il ya un gros souci là ici j'ai pas mis de s là j'ai mis à s donc ça il faut que je modifie absolument pour que ça soit cohérent donc j'ai cliqué sur modifier et là il n'y a pas de s je fais aperçu ok je fais enregistrer voilà là c'est mieux donc là je sélectionne ctrl c je vais mettre la clé ici contrôler virgule donc ça c'est mieux je regarde sur postman ce que j'ai fait c'est bon donc attends si j'ai fait la modif sur la base de données ça veut dire que sur le contrôleur ici va y avoir un souci c'est ça le problème de pas pouvoir mettre les choses comme ça là que le moins en cas d'oeil tu vois l'erreur tu vois un clin d'oeil je vois l'erreur parce qu'il ya un manque de symétrie donc la question c'est ce que ça marche toujours ma requête d'ailleurs ça serait mieux comme ça voilà là voilà c'est plus parlant là c'est plus visuel je vais contrôler cette requête là quand même je fais un scène ça marche toujours super d'ailleurs je modifie le texte ça sera mieux une vidéo youtube à regarder je fais envoie donc sur la base de données je vais ici j'actualise donc alors ce que je peux faire au lieu de descendre à chaque fois là je peux cliquer ici pour inverser les users donc on voit que si je dézoome j'ai bien reçu la photo youtube comme ça je le vire ça je le supprime ça je le supprime aussi il ya trop de trop de poste je fais suppression je fais oui ça c'est bon donc maintenant je vais aller sur le site je fais actualiser au cas où donc la question c'est est ce que je récupère l'url dans la réponse du serveur je clique donc c'est bien test 02 en dernier voilà donc là j'ai bien post user vidéo youtube url link voilà donc ça je fais contrôle c'est donc là j'ai bien mon url je vais ici donc c'est point contrôle v ok donc là j'ai ma propre maintenant avant d'aller plus loin je vais faire un console log contrôle c'est contrôle v maj à le flèche du bas et là je vais écrire un petit commentaire il y a de la vidéo youtube je retourne sur le site je fais actualiser lien de la vidéo youtube et la génial il ya un souci d'ailleurs atteint contrôle c'est un je vais mettre ici les accolades contre le v je vais ici donc non ça s'affiche bien là ah oui mais d'accord ça c'est les postes du bas donc j'affiche bien ma vidéo en tout cas le lien de la vidéo ok tout est bon là l'information arrive donc maintenant ce que je vais faire c'est la modification pour afficher réellement la vidéo voilà ce qu'à quel manger passé que le lien donc c'est ce que l'on va voir maintenant alors pour pouvoir afficher une vidéo youtube dans le composant donc là dans le gsx bah déjà il va falloir utiliser ce que fournit youtube au niveau de l'intégration de ses vidéos sur une page web donc je prends mon url ctrl c je mets dans le navigateur je clique sur pause donc là tu tombes sur l'interface classique là d'une vidéo youtube donc là il ya un bouton ici partager la vidéo je clique dessus donc là tu as le lien de la vidéo donc ça c'est le lien il faut sélectionner et mettre par exemple sur l'input qui aura sur le site pour des vidéos car là je suis sur image si je fais envoyer qu'est ce que ça fait test envoyer ça fait ça parce que c'est pas une photo c'est une vidéo je supprime donc je reviens ici donc là il ya intégré je clique dessus et sur intégrer ici là on a les balises iframe avec tout ce qui a besoin comme données comme propriété pour afficher la vidéo donc on peut démarrer à on peut afficher les commandes du lecteur je vais désactiver s'il active ça fait quoi bon je vais désactiver on peut activer le mode de confidentialité lorsque le mode de confidentialité avancé est activé youtube n'enregistre aucune information sur les internautes qui consultent votre site web sans regarder la vidéo bon on peut le mettre ou pas on verra ce que ça fait référence de l'api exemple de code de développeur voyons j'ai cliqué sourire un nouvel onglet donc la méthode la plus simple c'est celle là je fais contrôler c'est de ce code là intégré la vidéo donc avant d'aller plus loin je regarde ce qu'il ya ici la démo de l'api youtube donc là il ya déjà un bug d'affichage donc cette page présente les fonctions de l'api player youtube la taille de la fenêtre d'affichage directeur intégré doit être de 200 x 200 pixels minimum si les commandes sont définis pour afficher le lecteur doit être assez grand pour les afficher sans réduire la fenêtre d'affichage en deçà de sa taille minimale les dimensions recommandées des lecteurs 16 9e sont de 480 pixels de large et de 270 pixels de haut ok donc là on peut faire sa petite interface sur mesure ok donc c'est intéressant bon ok donc on va voir qu'il ya un gros souci quand on met des vidéos youtube sur un site internet ça je savais pas donc j'ai bien sélectionné intégré la vidéo je retourne sur mon composant ici voilà donc moi qu'est ce que je fais là je sélectionne ça et je fais contrôler voilà maj alt f et c'est tout donc on voit ce qu'il y a comme propriété donc c'est l'élément que j'étais aimé iframe et après donc il ya la largeur il ya la hauteur il ya l'origine de la vidéo il ya le titre il ya le frame border 0 le hollow le hollow full screen avec différentes données donc je vais voir ce que ça dit au niveau de l'interface voilà ce que ça dit je dézoome un peu parce que je zoome sur interface pour que ce soit plus clair à la vidéo donc des gens on voit que quand tu mets une vidéo sur ton site tu as plein d'erreurs tu as plein d'erreurs du type access to xml http request donc on voit que cette interface de navigation donc on voit que ça fonctionne donc là j'ai appuyé sur le bouton lecture alors dans la vidéo précédente si je clique ça s'arrête cool donc on voit que ça doit envoyer des requêtes parce qu'il me dit que youtube nocookie.com a été bloqué par les corses policiers le truc habituel donc voilà donc si tu veux une console sans erreur ça va pas être possible si tu mets des photos et des vidéos parce que on voit qu'il ya des requêtes qui sont fait en tâche de fond là donc ça c'est pour le suivi de l'activité d'utilisateur en tout cas c'est pour les statistiques comme par exemple le temps de visionnage le nombre de vues etc donc voilà ce que ça fait comme la vidéo est sur un serveur différent ben ça fait des corps policiers bloqués voilà si j'actualise la vidéo s'affiche donc on voit qu'elle s'affiche partout là où j'ai mis un lien on voit que ça fonctionne super donc voilà ça c'est vrai que c'est un peu chiant entre les problèmes de cookies et les problèmes des requêtes que fait la vidéo ici tu peux pas avoir 0 c'est à mon avis c'est pas possible avec ce genre de média donc là on voit que la vidéo est trop grande ça déborde ça sort du cadre donc qu'est-ce qu'il faut faire et bien il faut faire des modifs donc moi ce que j'ai fait c'est par tâtons par exemple j'ai marqué 400 faut savoir que la vidéo quand tu modifie la hauteur et la largeur tu ne touche pas à la vidéo en elle même au niveau du ratio de la vidéo tu touches au niveau de la taille du lecteur de la vidéo c'est pas comme les images où l'image peut être complètement tordue si tu respectes pas les ratios ici c'est pas le cas donc là on le voit là la vidéo est plus petite en largeur par contre je dois diminuer la hauteur pour que le ratio se modifie de manière automatique parce que là on voit que un bout de la vidéo cas de la photo n'est plus présent si je clique sur les lectures la vidéo va de suite se recadrer mais bon ça c'est la vignette et ça serait bien de voir la vignette correctement donc je reviens ici par exemple si là je mets 100 voilà le résultat donc on voit que c'est beaucoup trop petit il manque le haut de la vignette donc il disait sur youtube le 200 c'était le minimum donc là j'ai mis 200 voilà la taille minimum donc on voit que j'ai ma vignette en entier mais on voit que j'ai des bandes noires sur le côté donc là qu'est ce que je vais pouvoir faire et bien par tâtons j'ai mis 220 donc voilà le résultat on voit qu'il ya encore un petit peu de noir là on zoome on voit qu'il ya un peu de bandes noires donc je peux peut-être le redire mais là on voit que la vidéo est pas centrée donc je vais sur mon fichier css fit post vidéo et je vais faire texte align center alors ça marche pas attend je fais un petit test background color on va mettre à quoi est ce que je sélectionne le css non puis j'actualise je dois voir un background color alors là j'ai mis classe nez post vidéo voyons je vais mettre une whiz de 40 m ouais ça fait rien donc là il ya le souci j'arrive pas à choper le css c'est bizarre il va y avoir une erreur je le vois pas moi attends ça je vais désactiver donc si je regarde la vidéo j'actualise voilà ce que ça fait donc là j'ai bien la vidéo qui est affichée on voit la vignette ici c'est la même chose donc là j'ai maintenant une photo mais j'ai aussi la vidéo donc tout fonctionne il faut juste que je centre cette chose alors pour mon problème de mise en page je vais faire un test ça je le désactive et à la place je vais y mettre un paragraphe je vais écrire vidéo voilà là sur fit post vidéo j'ai un baron color qui a quoi j'actualise on voit que j'ai vidéo je ne vois pas de background color bon là je l'ai mis sur un p feed post vidéo alors je vais mettre un p j'actualise on voit que ça ne marche toujours pas alors au cas où je vais refaire une importation donc feed voilà feed post feed post module feed post vidéo feed post vidéo module css c'est bien dans classes je suis bien dans classes donc tout est bon là donc si j'arrive pas à choper mon css ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose qui me l'écrase voyons je clique ici je mets là je vois ce que ça dit d'ailleurs j'ai pas besoin de voir ça on le voit là ça ce problème il incompréhensible on voit que sur ma section la classe n'apparaît pas on voit clairement qu'il n'y a pas de classe alors que ici j'ai bien une classe ça je puis je passe c'est la deuxième fois que ça m'arrive je sais pas donc bah tant pis je vais laisser ça comme ça ça je supprime voyons je vais quand même voir si je mets une div ctrl x ctrl v je vais mettre une classe je vais appeler ça vidéo donc les six points vidéo là je fais un contrôle c je mets là contre levé contrôle c'est contre levé passe et je vais mettre un margin nef de dire m moi au moins ça fait rien j'actualise on voit que ça fait strictement rien donc là il ya un truc que je pige pas je pige pas parce que là je devrais avoir une classe et les classes n'apparaissent pas c'est incompréhensible là j'ai des classes partout sauf ici alors j'ai trouvé mon problème pourtant il est facile c'était devant mes yeux on voit que là il ya marqué fit post module il n'y a pas vidéo donc oui j'importe fit post vidéo mais là je suis pas dans le bon fichier css donc ctrl z je vais essayer de revenir en arrière voilà et oui fit post module c'est pas celui là je me suis planté donc ça il faut vraiment s'en méfier comme de la peste de ça on croit qu'on est dans le bon fichier et puis non donc le bon fichier il est où il est là post vidéo module css là on est au bon endroit donc je regarde bien ça rend parano le css post vidéo module css donc là tout est bon le seul truc qui est pas bon mais ça c'est facile c'est ça donc si je sélectionne le nom de ma classe je l'appelais comme ça fit post vidéo ctrl c ctrl v là je n'ai pas d'image je le vire et donc qu'est ce que ça fait magique la vidéo est centré tu perds donc là maintenant j'ai ma classe on la voit section classe ok donc c'est vraiment une erreur simple mais bon ça ça peut arriver quand on fatigue donc maintenant que j'ai réussi à centrer ma vidéo que ça m'éliore mine il va falloir que je rende l'url dynamique parce que là elle n'est pas dynamique donc c'est ce que l'on va voir maintenant donc là actuellement j'ai utilisé youtube nocookie.com donc le souci de ça c'est que moi au niveau du lien que je passe dans les props je vais sur la console je passe tout ça donc là il n'y a pas le nocookie donc ça veut dire que si je veux mettre l'url avec du nocookie.com il faut que sur l'url que je passe en props je la met ici ctrl v je vais mettre un commentaire il faut qu'avec les méthodes sur les chaînes de caractères que j'extrais tout ce qu'il y a après le point d'interrogation ici là pour le mettre ici en dynamique donc il faut extraire après le point d'interrogation donc là je vais pas le faire ça sera une amélioration à amener au site que je vais faire c'est cette url là je vais la mettre ici alors on voit que la petite subtilité c'est le contrôle à 0 alors attends ça je vais faire slash maj alt flèche du bas ça je le réactive ça je le supprime alt gr voilà là je vais faire alt gr touche 7 dollars les accolades ok donc là je vais y passer ma props ctrl c ctrl v maintenant ce qui va manquer c'est point d'interrogation contrôle 0 contrôle c j'actualise et là youtube est pas content il me dit qu'est ce qu'il me dit alors j'ai actualisé il me dit affichage refusé dans une frame parce que x frame option parce que c'est réglé x frame option à la same origine voilà ok donc ce que je vais faire c'est prendre la version avec classique parce que si je vire ça ça change rien donc là il me dit refus tout display ui l'innoframe because c'est le même combat alors attends je vais prendre directement vidéo poste contrôle c et je vais mettre comme ça contre relever est ce qu'il aime non il aime pas j'actualise ça veut pas comme quoi afficher une vidéo c'est pas si simple que ça donc là j'ai sélectionné le code contre relever maj alt f d'ailleurs l'idée je vais supprimer tant que j'y suis contrôle c'est contrôle c'est maj alt f donc là c'est le code de base là on voit que ça fonctionne ok donc là c'est bon donc soit il aime pas les backticks soit il faut que je fasse de la concaténation maj alt flèche du bas je désactive je supprime sa collade je fais contrôle c'est contrôle v donc la directe on voit qu'il en veut pas je fais plus les double cote et je mets son contrôle 0 contrôle c'est contrôle v et là il me dit ni est si je fais ça contrôle c'est je veux voir ce qu'il ya dans le console log console log je vais ici je vois que j'ai bien le lien là on voit que j'ai clairement le lien je vais faire un contrôle c'est pour le comparer donc ça c'est ce qu'il ya dans le console log des deux console log avec la concaténation et si je me mets dessous contrôle v je vais ça en commentaire donc je vais comparer les deux liens on voit que ah ouais on voit que c'est pas le même on voit que c'est pas le même parce que là j'ai un b et là j'ai watch d'accord donc là je vais être obligé de faire de l'extraction c'est à dire récupérer et l'identifiant de la vidéo pour le mettre ici il n'y a pas le choix donc on voit clairement pourquoi il veut pas ok donc on verra ça dans la prochaine vidéo